Et ce refus a un sens. Pour moi, c'est un sens. Un refus, c'est comme nous voyons dans les dessins, tout ce que l'environnement construit par ce dessin repousse. Donc, le autrement, c'est vraiment un enrichissement. Et c'est pour ça que je dis que ça vient d'elle, et que c'est elle qui a voulu, et que je m'y suis trouvé très à l'aise. Au contraire, je me suis trouvé, même pour moi, pour mon langage propre, je me suis trouvé précédé, si je peux dire. Donc, avec une liberté plus grande. Et j'ai compris le titre après coup. Et je m'en disant de l'heure une fille qui l'ait trouvée, qu'elle l'ait trouvée. Et ça, c'est très important. Ce petit livre, pour moi, il est fondamental. Et c'est bien que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait écrit. Là, le personnage qui n'est pas là, et qui a beaucoup de mérite, pourquoi je l'avais choisi, c'est parce qu'elle avait fait, tout simplement, toute seule, dans son université d'architecture, un livre sur le corbusier et l'horizon, ou l'horizon de le corbusier. Chose qui n'a jamais été trop posée par les spécialistes de corbusier. Et Dieu sait s'il y avait eu des milliers. Et cette petite étudiante en architecture sort ce machin, et donc, je la rencontre, nous parlons, et je lui demande d'entrer en rapport avec une petite femme salante, d'un autre moment de la connaissance de l'architecture. Donc, je me suis dit que quelqu'un qui était près de l'horizon qui nous chagrinait tous, qui nous intéressait tous, qui était près de ça, à travers le corbusier, est quelqu'un qui, elle, plus métaphysique, si on peut dire, parce que j'en vois des mots que je connais mal, plus métaphysique, comme elle vient de l'expliquer, où ces conflits sont des conflits quelquefois intalpables, avec juste un malheureux crayon, crayon, ce n'est pas une grande âme, un crayon taillé, ce n'est pas une grande âme pour conquérir le monde, et pour dire, mais, on a franchi le pas, je ne vous dirais pas par un gars qu'on a fait autrement, aux âmes de toutes les convenances, puisqu'il y en a une qui a fait un enfant, et l'autre qui s'est marié. Donc, on n'est pas resté, comme ça, figé au Gardermo, avec mes dessins pour tout potage. Elles ont vécu, avancé dans la vie, transformé leur rôle de mère et de femme, etc. Et ça aussi, c'est une glorie anecdote, importante, dans le sens où le livre avait été repoussé. C'est très important que ce livre ait été repoussé. Je vois la femme qui l'a faite, là, dans deux jours, et je pense qu'elle n'a pas changé la vie, enfin, je vais voir. Mais, quand même, ça a été un coup auquel on ne s'attendait pas, et un coup que nous avons pris comme un plus, pour franchir ces difficultés, et je n'en parle pas pour dire « oui, mais les éditeurs, ils sont comme si, ils sont comme ça ». J'en parle pour dire le refus que j'ai ressenti, que je ressens encore, des années après, vis-à-vis, qui me vient de mon milieu propre, le milieu des architectures, ou des gens qui font des villes, ou bien de simples marchandises. Je le ressens toujours, quand, dans les moments de messe, de mon potentiel, je ne sais pas si c'est le livre qui m'a pas vu, mais j'ai eu une des opérations capitales, les décisions, qui n'ont pas été rôles, et qui mettent en subtention l'individu, et là, j'avais toujours l'idée que nous avions bien frappé, et que mes confrères se trompaient lorsqu'ils rigolaient de cette fonction publique, qui pour eux était une rigolade, pour eux c'était un joc, une façon de parler de soi, une façon d'atteindre un niveau d'intérêt vis-à-vis des journalistes et des historiens d'architecture, qu'ils ne comprenaient pas du tout, et j'en étais même très choqué, parce que ça allait jusqu'à la plaisanterie, chaque fois que j'entrais quelque part, pour parler, etc. Donc, ce manquement d'intérêt généralisé, à part trois, quatre personnes, l'une est là, l'autre est à Montbourg, et la troisième, que je ne vais pas citer, nous avions eu un reflux total d'ouvrir la discussion, même pas de parler, même pas de... mais d'ouvrir la discussion, de voir un dessin, et de faire comme elle a eu le grand mérite de faire, de choisir son dessin, c'est elle qui choisit, en fonction de ce qu'elle allait argumenter dessus, etc. Je n'ai pas mis mon mot, ni mon chemin. Et là, quand je m'entends expliquer cette chose, je trouve qu'on a fait un progrès considérable. Et je pense que ce livre est le premier jalon pour attaquer la profession, l'attaquer dans son refus, dans sa récialité de ne pas vouloir voir ce qu'il peut se passer, ou ce que ça peut signifier, ou ce pour quoi nous nous battons, je ne sais pas, mais une forme d'intérêt, alors que des formes d'intérêt, à part la copie stricte de la rampe qu'on met dans des maisons qui sont faites pour l'acquérir, ou pas du tout, mais on la met parce que ça devient, ça devient quand même inquiétant de ne pas s'en servir, de ne pas être parmi les premiers à s'en servir. Donc, tout d'un coup, il y a une émulation, mais pour progresser dans la clientèle, si on peut dire, ce que je n'ai pas dit. Donc, c'est quelque chose d'important et ce petit livre est quelque chose qui, moi, est le premier jalon, je le vois comme ça, de ma possibilité de m'entendre avec l'autre. Chose qui, jusqu'à maintenant, m'avait barré plus que toutes les choses, toutes les autres choses que j'avais faites en achitecture, qui n'étaient pas, qui étaient agressives, ou intermégressives et tout, ça ne marchait pas, ça n'ouvrait pas les espaces, ça ne déclenchait pas l'appel vers une façon différente de comprendre les choses. Et là, je suis très récompensé, parce que je crois que, là, ça y est, c'est imprimé, c'est objet d'explicitation, je crois, très merveilleuse, très intéressante. Je vous ai écouté, je connaissais en principe les choses, d'exemple de livres, etc., les choses que vous aviez maîtrisées. Mais là, comme ça, gentiment, sans autrecuidance, je comprends que ce livre doit avoir un futur, et que vous le méritez. Toutes les deux, vous le méritez. Moi, je suis trop vieux pour abandonner, pour oublier le mal qu'on va faire. Et ma pote m'a dit, mais tu as quoi de plaindre ? Tu es, tu as fait un livre comme ça, tu es un académicien, en passant, ça ne m'a pas apporté tout le plaisir que je peux t'aider trouver, mais quand on m'a dit, il faut y aller, c'est un gars qui s'est occupé de moi pour ça, et puis j'avais bien trouvé. Je pensais trouver un terrain, parce qu'est-ce que je cherche des terrains, là où je ne suis pas d'accord avec moi, elle me dit, mais tu as réussi un peu partout, peut-être de façon éparpille, mais un peu partout, tu as des réussies, auprès des jeunes, beaucoup, ils sont toujours chez toi, tu as trois titres par jour, bon, maintenant, c'est les historiens d'art, d'architecture, qui veulent me faire parler de telle partie de ma vie. Mais ça, ça m'aurait comblé de joie, quand j'avais 5 ans, mais ça m'intéresse pas, de voir des gens qui vont appeler, qui sont trois historiens, qui ont dit, on travaille sur André Bloch, et tout ce qu'il a amené, et vous êtes un compagnie, qui sont André Bloch particulièrement, ciblé, on veut vouloir pour en parler, mais ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle donne pour le futur, ce qu'elle a décrypté, c'est ça qui est intéressant. Et j'espère, on n'est pas très nombreux, mais on n'est pas très nombreux, tout le monde sait qu'on est très bien choisis. Donc, je pense que le porte-à-porte de l'idée, des idées que j'ai portées à un moment, je pense que par le dessin, par le verbe, et par ce livre en particulier, parce que ce livre, il est particulier, j'en ai plein de l'égoïs, et j'en ai beaucoup, et des gros, et des épais, mais ce livre, c'est le livre clé pour moi. Et d'autant plus clé qu'il faudra faire un effort pour comprendre ce qu'elle vient de raconter, surtout pour le comprendre à soi tout seul quand on fait la lecture. Ce livre exige beaucoup du lecteur, et c'est ça qui est passionnant pour elle, pour moi, et pour celui qui va lire, et se faire hacher le menu par le texte et par les idées. Au fond, moi, j'en suis arrivé à l'âge où seule l'idée compte, seul le développement de l'idée compte. Je n'ai pas été à un âge où j'ai pu être dans un mouvement qui portait les individus comme il y en a tellement eu sur les peintres, chez les sculpteurs, chez les gens, chez les gens à la classe de qui vous appartenez. J'ai oublié le nom. L'électrice. L'électrice, dernier avatar en date qui ont soi-disant échoué, mais qui ont ouvert à des gens comme moi un espace géant. Si je n'avais pas connu l'électrice, je n'aurais pas été aussi insistant et excité sur la chanteure. alors que je ne faisais pas partie, j'étais le public. Ils avaient trouvé un public dont des gens comme moi étaient friands, étaient faisaient partie. Voilà. Alors, c'est... On n'est que 20, peut-être pas, peu importe. Ça a été dit, quand c'est dit, c'est rapporté. Les paroles qui comptent, on les retrouve 10 ans après, peut-être, 100 ans après, si ça se trouve, etc. Et je lui que ce petit message, pour moi, c'est l'essentiel de m'habiller dans les 4 dernières années. On a commencé ça quand ? On a mis un moment, hein ? Oui, deux ans. Il faut dire que j'avais deux filles qui étaient acharnées. on a été acharnées. Elles ont travaillé, travaillé. Et elles ne m'ont pas beaucoup demandé à moi. La plupart des choses, c'est de leur interprétation personnelle, de leur rencontre de toutes ces de toutes ces deux, etc. Et pour moi, c'est un petit livre qu'on a trouvé grâce à lui. On a trouvé un éditeur qui est un en plus, un éditeur tout de suite. Elle a fait de mon cœur. Elle a fait un petit film que j'espérais voir, mais on s'est plus tard, mais je ne le savais pas. Et puis moi, je suis un peu fatigué dans cette période et je ne peux pas tenir mon temps. C'est une de mes premières sorties passées 8h du soir ou 7h et demi du soir. Ma première sorties, je ne sors plus. Je ne sors plus. Je ne vais plus le faire mes salles. Je ne vais plus fréquenter la culture, les milieux ici. Ce n'est pas ça. Je reste chez vous. Le peu d'énergie qui me reste, c'est pour... Alors, je leur donne une lueur et un beau aussi. Dans ce livre, les derniers sont ceux où le soleil apparaît comme une grosse boule ronde, comme un bébé pour un soleil avec une femme et une machine. Et ça, c'est important parce que depuis cette année, les décès que j'ai fait cet été en Bretagne, etc., c'est tous avec le soleil que j'interpelle, sur lesquels j'interpelle le soleil. Voilà. Je lui dis, bon, il y en a assez d'avoir un mont et des flamèches, il y en a assez de dire on est bon au soleil, on est bien au soleil et on a trop chaud quand il est trop dur. Il faut trouver avec cet astre une autre, un autre vis-à-vis, un autre capot de nage. Et dans tous mes dessins, il y a, comme vous l'avez vu dans l'avant-dernière, le soleil avec sa course et puis, et puis, une façon de toujours me servir du soleil. Voilà.